Hello ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un tag je n'ai jamais fait de tag sur cette chaîne mais j'ai trouvé un tag vraiment sympa qui parle voyage donc je me suis dit que ça allait bien avec la chaîne et du coup c'est parti ! Qu'est-ce qui te pousse à voyager ? C'est vraiment une question ? Bah en fait simplement quand je voyage je me sens vivante, je me sens exister, je me sens mieux, je me sens moi et voilà j'aime découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages que ce soit en France ou à l'étranger j'aime tout simplement partir à la découverte d'autres choses et je sais pas ça me fait me sentir plus vivante A quoi est-ce que tu penses en premier lorsque tu prévois un voyage ? A prendre l'avion ? Je sais pas, genre la première chose que je pense en parlant voyage je pense à prendre l'avion enfin parce que c'est pas que par voyage j'entends que partir à l'autre bout du monde mais j'adore prendre l'avion donc je pense à ça en premier, sinon si on parle d'un objet en particulier quand on parle de voyage je dirais que je pense à prendre mon téléphone pour vlogger, pour prendre des photos, pour pouvoir vous poster des articles, des vidéos et partager mon voyage avec vous je pense que c'est ça Ce que tu penses à prendre en premier lorsque tu fais ta valise ? Et bah ça dépend où je vais en fait, mais mon maillot de bain pour aller à la plage ou un gros pull pour aller dans des pays où il fait plus froid enfin en fait je n'en sais rien, j'ai pas un truc que je mets en premier dans ma valise Je sais pas, j'emmène pas 40 000 trucs donc... De quoi est-ce que tu pourrais te passer lors d'un voyage ? Bah de plein de choses Je me suis déjà passée de douche propre, d'un vrai lit, de drap propre Voilà, je me suis passée de plein de choses, ça me parait pas le bout du monde De maquillage, ouais, en fait c'est ça que je répondrais en premier parce que du maquillage je me maquille très très peu quand je suis en voyage et enfin pendant 6 mois à Bali j'ai dû me maquiller 4 fois quoi Donc non non, de maquillage je dirais en premier Et à l'inverse de quoi est-ce que tu serais incapable de te passer lors de ton voyage ? Bah là par contre je dirais mon portable Pas dans le sens où je suis geek et où j'ai besoin d'être sur internet tout le temps parce que je peux largement me passer d'une connexion internet Quand j'habite à Bali, dans le premier mois j'ai même pas pris de carte de cible là-bas donc c'est pour vous dire mais plus dans le sens où j'en ai besoin pour prendre plein de photos pour garder des souvenirs, pour vlogger, pour filmer, pour tout ça Bah vraiment pour me faire des souvenirs et pour partager au maximum aussi avec vous tout simplement Quels sont les pays que tu as déjà fait ? Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre pour pas en oublier mais je risque de peut-être en oublier quand même Alors j'ai fait les Etats-Unis, c'était la première fois que je partais à l'étranger j'étais petite Ensuite, ça devait être l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne Ah non, avant l'Espagne il y a eu les Pays-Bas Ensuite l'Espagne, la Belgique Bah si, je suis allée en Irlande, je suis allée du coup en Ukraine Du coup je suis allée aussi en République Tchèque même si c'était assez court Je suis allée en Thaïlande, en Indonésie Je pense que c'est tout J'ai pas beaucoup voyagé, la tristesse Mais vous inquiétez pas, ça va venir Non mais, ouais non j'ai pas beaucoup voyagé, putain c'est triste Mais voilà, ce n'est que le début Quels sont les pays que tu voudrais visiter ? Alors, tous, mais vraiment tous, j'ai aucun pays où je me dis, là j'ai pas du tout envie d'y aller J'ai des pays où je me dis, j'ai pas envie d'y aller tout de suite Enfin, c'est pas dans mes objectifs les plus proches on va dire Par exemple, les Etats-Unis ou l'Australie Ça c'est parce que, tout simplement, je... Bah je trouve qu'il y a trop de français Mais de même que si j'avais pas dû aller à Bali pour du boulot J'y serais certainement pas allée parce que c'est pareil, il y a trop de français Donc voilà, après quels sont les pays que je veux absolument visiter Je dirais que ceux qui sont les prochains sur ma liste J'ai trop envie d'aller en Birmanie J'ai trop envie de retourner en Thaïlande J'ai envie d'aller en Croatie J'ai envie de visiter un peu les pays scandinaves J'aimerais bien faire la Norvège, la Suède, la Finlande, tout ça Voilà, je dirais que c'est vraiment les prochains que je veux absolument faire Mais tous en fait, tous, je veux aller partout Où sera ton prochain voyage ? Bah écoutez, j'ai envie d'en annuler deux, donc ça m'a fait mal Je devais partir en Grèce début octobre, ça a dû être annulé Je devais partir en Allemagne, ça a dû être annulé Pour au final, en plus, de la merde parce que j'aurais pu y aller Donc ça, ça m'a brisé le coeur Mais bon bref, vous savez déjà tout ça si vous me suivez sur mon blog Bah le prochain, je sais pas J'aimerais bien retourner en Angleterre Je vais peut-être en profiter du coup vu que j'ai deux mois de plus à rien faire J'aimerais bien retourner en Angleterre pour revoir ma famille là-bas Peut-être en Belgique Mais ça, j'attendrai peut-être le mois de janvier Puisque j'ai ma cousine qui va y vivre Donc je vais en profiter Mais je vais rebouger avant le mois de janvier Et ça c'est sûr parce que clairement ça n'a pas de possible sinon Je sais pas du tout Je verrais bien Je sais pas Je vis un peu au jour le jour moi, vous le savez Du coup, difficile pour moi de savoir trois mois avant ce que je vais faire Qu'est-ce que tu préfères faire en voyage ? J'adore vraiment parler avec les gens Que ce soit des locaux ou des étrangers Qu'ils soient français ou d'une autre nationalité Vraiment discuter, partager autour de la culture Autour de la culture de chacun Des expériences De leur vision de la vie Enfin vraiment j'adore ça Genre vraiment C'est ma vie quoi Parler avec les gens Poser des questions Apprendre plein de choses Et m'ouvrir l'esprit toujours plus Enfin c'est un truc Genre pour moi c'est ça le voyage Donc j'adore parler avec les gens Quels sont tes paysages préférés ? Alors ça c'est assez compliqué Parce que j'ai vraiment Je suis quelqu'un qui voit de la beauté partout Mais vraiment Genre partout où je vais je trouve ça magnifique J'adore les paysages en France Que ce soit la mer, la montagne Enfin la campagne J'adore, je trouve ça trop beau Je trouve que partout dans le monde On peut voir des choses absolument magnifiques Et c'est pour ça aussi Que je considère que voyager C'est pas uniquement partir au bout du monde C'est aussi aller à côté de chez soi Et se rendre compte de la beauté de la nature Et de la beauté des choses Donc C'est difficile Mais je dirais que vraiment Quand même A Bali Enfin pas à Bali d'ailleurs A Nusa Penida Donc à côté de Bali Enfin c'est une île qui fait partie de Bali Enfin qui fait partie de la Alors Bali est une région de l'Indonésie Nusa Penida Une île qui n'est pas Bali Mais qui fait partie de la région de Bali Voilà Bref Et du coup Je pense que ça a été vraiment Les plus beaux paysages de ma vie Mais alors Waouh C'était magique quoi C'était trop trop beau Enfin pfff En fait j'en sais rien L'Indonésie en général C'était vraiment trop trop beau Mais après Ouais J'adore tous les paysages quoi Parce que C'était trop beau aussi Parce que c'était la première fois Que je voyais tel paysage Mais ça aurait pu être ailleurs Et être autre chose Et J'aime trop le monde et la planète Quelle saison est-ce que tu préfères partir ? Toute l'année Il n'y a pas de saison pour partir en voyage Mais vraiment pas Enfin si en fait non Je dirais que La saison où j'aime le moins partir C'est l'été Parce que c'est là qu'il y a tous les touristes Et que je n'aime pas les touristes Enfin Non c'est pas que je n'aime pas les touristes Mais j'aime bien Bah Avoir plus de Enfin Quand il y a trop de touristes J'aime moins quoi C'est ça qu'on doit dire Dans ce sens là Mais Mais du coup Je dirais que j'aime moins partir en été quoi Mais sinon Il n'y a pas de bonne période pour partir Enfin Ça dépend aussi d'où on veut aller C'est clair que Bah Si tu vas dans un pays Où il y a la mousson C'est un peu con d'y aller pendant la mousson Si tu vas Dans un pays Où tu es censé être à la mer C'est un peu con d'y aller Si c'est en plein hiver Enfin voilà Ça dépend aussi un peu de tout Du pays Donc il n'y a pas de bonne saison pour partir Je pense Quel était ton plus beau voyage ? Bah je pense que vous le savez C'était l'Indonésie Parce que Bah Je pense que C'est pas uniquement parce que c'était l'Indonésie Je pense que c'était aussi Et surtout parce que C'était à une période de ma vie Où j'avais besoin De partir Et de recommencer une nouvelle vie Et où en fait J'ai réappris à exister J'ai réappris à me connaître A savoir qui j'étais Ce que je voulais Et je pense que c'est pour ça Que c'était mon plus beau voyage C'est pas C'est pas juste l'Indonésie Je pense que c'est en grande partie L'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment là Mais du coup ça a été vraiment magique Enfin j'ai pas de mots pour vous en parler Vous le savez Mais Non c'était extraordinaire Donc ouais L'Indonésie C'était La beauté quoi La vie Mais vraiment la vie Merci la vie Quel était ton moins beau voyage ? Bah en fait A partir du moment où tu voyages Y'a pas de Pas bien quoi Enfin Je comprends pas la question Non mais si Mais je veux dire Moi je pars du principe que De toute façon Si j'ai choisi de voyager C'est parce que je l'ai choisi Parce que c'est un endroit Où j'ai décidé d'aller Et Et c'est un choix Donc je vais pas m'en plaindre Et Après je peux comprendre Qu'il y a des endroits où on va Et puis finalement on se dit Ouais c'était pas ce que j'imaginais Mais je pense que dans tous les cas C'est beau Dans tous les cas On fait des rencontres Dans tous les cas On apprend des choses On découvre quelque chose de nouveau Y'en a certainement Qui sont mieux que d'autres Des voyages Et c'est en fonction de chacun aussi Mais de là à dire Qu'il y en a un qui est pas bien Moi j'ai aimé vraiment tous mes voyages quoi J'ai pas un seul endroit où je suis allée Où je me dis bah Ouais bof quoi Non Partout j'ai envie d'y retourner Et de revivre ce que j'ai vécu quoi Je ne peux pas répondre à cette question Désolée En voyage Qu'est-ce que tu as mangé de meilleur Et de moins bon ? Alors le meilleur que j'ai pu manger en voyage Bah en fait moi j'adore manger Donc euh En Italie j'ai adoré manger des pâtes Et du risotto Mais alors la vie Oh la la Déjà des pâtes j'en mange tout le temps j'adore ça Mais là bah c'était trop bon En Allemagne j'ai adoré manger des kebabs Punaise Des kebabs Et des currywurst Non mais sérieux quoi la vie Je vais me donner faim avec cette vidéo Euh En Indonésie Non mais oh la la Si vous saviez les migorens comment c'était ma vie Je mangeais ça midi et soir Pendant 6 mois j'ai mangé des migorens Ça me manque trop Enfin j'en ai ramené un peu en France Mais euh Non mais en fait ouais Moi il n'y a pas de trucs que j'ai mieux manger J'ai moins bien mangé j'adore manger Et euh Et j'aime vraiment tout quoi Non si je dirais Peut-être que le pays Où j'ai le moins bien mangé entre guillemets C'est peut-être l'Angleterre Parce que euh Ouais je dirais Je dirais que c'est là que j'ai le moins aimé la nourriture Même si bon J'ai très bien mangé quand même Mais euh voilà Et après par contre euh Là où j'ai le mieux mangé je sais pas hein Parce que vraiment moi je me régale de tout Donc euh La meuf elle aime la vie Elle aime les voyages Elle aime bouffer Bah oui Non mais le monde des bisounours Si tu devais déménager dans un autre pays Où serait-ce ? Bah partout Moi j'ai vécu en Angleterre J'ai vécu en Allemagne J'ai vécu en Indonésie Et c'est certainement pas fini La liste va certainement se rallonger un jour Et euh Enfin j'ai vécu en France aussi évidemment Mais je vous parle pas de la France dans ce Dans ce Dans cette vidéo Mais euh Je suis quand même hein Mais euh non Bah je sais pas Où j'irais comme ça là Du jour au lendemain Sans réfléchir Parce que euh En fait Je vais pas dans un pays Parce que j'ai envie d'aller dans le pays Je vais dans un pays parce que J'ai une opportunité là-bas Et ensuite Je kiffe ma vie dans le pays Mais euh Enfin moi je vous l'avais déjà dit Mais quand je suis partie à Bali C'était pas parce que j'avais envie de partir à Bali Enfin c'était pas du tout un voyage qui me faisait rêver à la base Et d'ailleurs ce que je vous ai dit C'est que si euh J'avais pas eu une opportunité Je pense pas que j'y serais allée C'était pas un truc qui m'attirait plus que ça Mais euh Mais j'ai eu l'opportunité Et ça a été super quoi Donc euh Je pense qu'en fait c'est juste une question d'opportunité Et pas de j'ai envie d'aller là Enfin Moi c'est comme ça que je vis en tout cas Et voilà Donc euh Ce tag est terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me A répondre en commentaire Ou à réagir à certaines questions Ou à me donner votre avis Enfin voilà Je sais pas si vous le connaissiez Mais si vous le connaissiez pas Et que vous avez envie de le faire Bah n'hésitez pas Sur un blog ou sur une chaîne Moi je l'ai trouvé sur des blogs Mais euh voilà Donc je vous fais des très gros bisous Et puis euh Bah je vous dis euh A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti